... Mesdames et Messieurs, très chers amis de Léo et Léo, merci à vous de nous faire confiance. On se retrouve aujourd'hui pour parler encore de ce rapport MAPING, vous savez le rapport MAPING, c'est le rapport des Nations Unies sur les violations des droits de l'homme en République démocratique du Congo de 1993 en 2003. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de la deuxième partie de ce rapport MAPING, vous avez suivi sans aucun doute la première partie qui a retracé l'histoire de ces violations depuis 1993 en 1996. Et aujourd'hui pour la deuxième partie, nous allons parler de la période comprise entre 1996 et 1998. Nous allons vous détailler quelques violations des droits de l'homme épinglées par les Nations Unies dans ce rapport MAPING. Dans ce chapitre, consacré à la période comprise entre le mois de juillet 1996 et le mois de juillet 1998, c'est beaucoup plus la première guerre et régime de l'AFDEL. A partir du mois de juillet 1996, les éléments armés Banyanglé de Tutsi, qui avaient quitté le Zahir, afin de suivre un entraînement militaire au sein de l'armée patriotique rouennaise APR en cible, au Rwanda et les militaires de l'Urwana et des militaires de l'APR ont entamé, via le Burundi, leur opération d'infiltration dans la province du Nord-Kivu et à travers l'Ughana, leur opération de déstabilisation du Nord-Kivu. Les premiers approchages sérieux entre les forces armées Zahirou et les infiltrés ont eu lieu le 31 août 1996, près des Mouvirats, dans la province du Sud-Kivu. Le 18 octobre, le conflit a pris un tournant nouveau avec la création officielle à Kigali d'un mouvement armé affirmant vouloir chasser du pouvoir le président Mowattu, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDEL en cible. Sous le couvert de l'AFDEL, dont les propres troupes, l'armement et la logistique étaient fournis par le Rwanda, les militaires de l'APR, des Luganda Pupers Defense Force et des forces armées bourronnaises FAB sont entrées en masse aux Aïrs et ont entrepris la conquête des provinces du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et du district de l'Iturie. Au cours de cette conquête fulgurante, les éléments des AFDEL, de l'APR et des FAB ont attaqué et détruit tous les camps des réfugiés, ou du Rwandais et du Rwandais, installés dans les environs des Ouvira, de Bukavu et de Goma. Plusieurs centaines de milliers de réfugiés rwandais sont retournés au Rwanda, mais des centaines de milliers d'autres, en tout comme les ex-FAR Zinti-Ramwe, pris la fuite en direction des territoires des Wani-Kalais, dont la province du Nord-Kivu, et des Chabunda, au Sud-Kivu. Pendant plusieurs mois, les militaires des AFDEL et des APR se sont lancés à leur poursuite, détruisant systématiquement les camps de fortune des réfugiés et persécutant tout ce qui leur venait en aide. A partir de décembre 1996, le gouvernement de Kinshasa a tenté de mener une contre-offensive à partir de Kisangani et de Kindou, avec l'aide des ex-FAR Zinti-Ramwe, la réorganisation de l'armée zaïroise en déliquescence, c'est cependant avéré impossible à mettre en œuvre en un temps aussi court. renforcée à partir de février 1997 par des militaires katangais opposés au président Mobutu et ayant servi dans l'armée gouvernementale agolaise les ex-Tigres depuis les années 70, ainsi que par des enfants associés aux forces des groupes armés communement appelés les kadogos, les petits soldats en soyaïs, récrutés au fil des conquêtes des troupes de l'AFDEL, APR, IPDF, ont réussi à prendre le contrôle de Kisangani le 15 mars 1997 et celui de Moujimaï et Moumbachi au début du mois d'avril. Après la chute des Kengi au Bambungu, les troupes de l'AFDEL, APR et leurs aïeux sont arrivés aux portes de la capitale et le président Mobutu a dû se résoudre à quitter le pouvoir. Le 17 mai 1997, les troupes de l'AFDEL APR sont entrées dans Kinshasa et le 25 mai, le président de l'AFDEL Laurent Désiré Kabila s'est autoproclamé président de la République, rebaptisant en même temps le pays république démocratique du Congo. En quelques mois cependant, les mesures autoritaires prises par le président Kabila, la remise en cause des contrats signés avec plusieurs entreprises étrangères et le refus de coopérer avec l'équipe spéciale envoyée par le secrétaire de l'Organisation des Nations Unies pour enquêter sur les massacres des réfugiés dans l'Est des Congolais a fait perdre au nouveau régime ses principaux soutiens sur le plan international. Premier point, nous allons voir attaque contre les civils d'outils et Banyamoulé. D'abord, au Sud Kivu. Depuis les années 80, la question de la nationalité des Tutsis vivant au Sud Kivu était comme celle des Banyamoulé, des Banyamouanda plutôt, au Nord Kivu, un sujet des polémiques. La plupart des Tutsis du Sud Kivu affirmaient être des Saïrois Banyamoulé, c'est-à-dire des descendants des Tutsis du Rwanda et du Burundi installés dans les hauts plateaux des territoires de Vira et de Fizil avant le partage colonial de 1885. Les autres communautés considéraient à l'inverse que la plupart des Tutsis vivant au Sud Kivu étaient des réfugiés politiques ou des immigrés économiques arrivés au cours du XXe siècle et ils leur contestaient les droits de nationalité saïroise. La décision prise en 1981 par le président Mugutu d'approcher la loi numéro 1 de 1972 par laquelle il avait accordé la nationalité saïroise de manière collective aux populations originaires du Rwanda et du Burundi présentes sur les territoires saïrois avec le 1er janvier 1950, confronté la position, conforté plutôt la position des communautés dites autochtones. Depuis lors, en effet, la suspicion quant à la nationalité réelle des Tutsis du Sud Kivu était dévenue générale et aucun député de Tutsis n'avait pu être élu dans la province. Comme au Nord Kivu, en 1989, la controverse sur la nationalité dite douteuse et de Tutsis de la province avait d'ailleurs conduit au record des élections. Pour autant, en l'absence des conflits fonciers majeurs et eu égard à l'importance numérique relativement faible de la communauté Banyamoulerée et Tutsis dans la province, la libéralisation politique du régime après 1990 n'avait pas débouché au Sud Kivu sur le même degré des violences et des manipulations tribalistes qu'en Nord Kivu. A partir de 1993, cependant, l'arrivée dans la province des réfugiés et des groupes armés outubourulés et rouanais et l'intégration après juillet 1994 des nombreux Banyamoulerée et Tutsis du Sud Kivu dans l'armée et l'administration du nouveau régime rouanais ont dû pour effet d'attiser les sentiments anti-Banyamoulerée et anti-Tutsis chez les nombreux Sud Kivu-sien. Accusés d'être des agents du gouvernement Rouanais ou Rouanais, de nombreux doutis étrangers mais aussi des Banyamoulerée ont perdu leur emploi et ont subi des discriminations et des menaces. Le 28 avril 1995, le parlement de transition HCRPT à Kinshasa a rejeté officiellement toute prétention des Banyamoulerée à la nationalité zaïroise et a recommandé au gouvernement de les rapatrier au Rwanda ou au Burundi au même titre que les réfugiés Hutus et les immigrés Tutsis. Au cours des mois suivants, l'administration provinciale a confisqué des nombreuses propriétés appartenant au Banyamoulerée. Dans une note de rendue publique le 19 octobre 1995, les autorités du territoire de Vira ont affirmé que les punis Banyamoulerée étaient inconnus aux Aïrs et qu'à l'exception d'une dizaine de familles, tous les petits vivants au Sud Kivu étaient des étrangers. Le 25 novembre à Oubira, les signataires d'une pétition dénoncée, la persécution des Banyamoulerée par les autorités zaïroises ont été arrêtées par les forces de sécurité dans les hauts et moyens plateaux des territoires de Vira et des Fizi, ainsi que des Moïngas. Les populations BNB, dont les contentieux historiques avec les Banyamoulerées, n'avaient jamais été réglées, ont profité de ce contexte pour s'organiser en groupes armées et multipliées à leur encontre les actes d'intimidation et les viols des bétails, et les vols plutôt, des bétails. Face à cette situation, un nombre croissant des jeunes putis et des Banyamoulerées sont partis pour voir suivre une formation militaire au sein de l'APR. Certains sont revenus rapidement aux Haïrs et ont créé un liste d'autodéfense dans le haut et moyen plateau des Mitouma. D'autres sont restés au Rwanda. Afin de participer à la création d'une rébellion, Banyamoulerée devront permettre à l'APR de métraliser les ex-Fars interamouins et aux Tutsis du Sud-Kébou et du Nord-Kébou d'obtenir la reconnaissance de leur nationalité saïroise pleine et entière par un nouveau régime de Kinshasa. A partir de juillet 96, avec le début des opérations d'infiltration des éléments armés Banyamoulerée et Tutsis au Sud-Kébou, la situation des civils Banyamoulerée et Tutsis en général est devenue extrêmement précaire. Après que les Fars ont intercepté les 31 août 1996, des militaires roisdains au niveau des Kiringue, à 60 km au nord de Vira, le commissaire de zone, Chweka Moutabazi, a appelé les jeunes locaux à s'enrôler dans les milices combattants et donné l'ordre aux Fars d'affecter tous les Banyamoulerée et les Tutsis vivant dans le territoire d'Uvira. Dans ce contexte, l'équipe Mapping a documenté les incidents à l'évée suivante. Le 9 septembre, tandis que la population d'Uvira manifestait pour réclamer le départ de Tutsis du Sahir, les Fars ont arrêté un homme indéterminé de Tutsis Banyamoulerée et pillé plusieurs bâtiments, parmi lesquels les établissements religieux faisaient le bureau des ENG locales dirigés par les Banyamoulerée. Le 17 septembre 1996, des éléments armés BNB ont tué avec à l'aide des Fars un homme indéterminé de civils de Banyamoulerée dans la ville de Cardela du territoire de Fizy. Seuls les hommes ont été tués, bien qu'épargnés, les femmes ont toutefois, pour la plupart, été victimes des violences. Aux alentours du 21 septembre 1996, les militaires des Fars ont tué au moins deux civils Banyamoulerée dont le président de la communauté Banyamoulerée de Uvira au niveau du poste frontalier de Kamayola situé à 90 km au nord de Uvira, dans le territoire de Waliou. Les victimes appartenaient à un groupe de Banyamoulerée qui attendait d'être expulsés au Rwada alors que ce groupe se trouvait au poste frontalier dans l'attente des documents administratifs. En vue de son départ pour le Rwada, des éléments des Fars, forces armées aéroises, bien évidemment, ont tué un mineur qui leur avait demandé de l'eau. Les Fars ont ensuite pillé les biens, les expulsés. A l'approche des éléments de l'APR, sur le pont frontalier qui enjambent la Rwada, les Fars se sont cependant enfouies. Le président de la communauté Banyamoulerée fut exécuté un peu plus tard à Kamayola par les militaires des forces armées aéroises. Aux alentours du 23 septembre, des Fars ont tué au moins une quinzaine de Banyamoulerée de Tutsi au niveau du poste frontière de Kamayola. Les victimes étaient accusées de faire partie d'un groupe d'éléments armés Banyamoulerée et de Tutsi infiltrés sur le territoire zahirouan. Entre le 22 et le 24 septembre 1996, des éléments des Fars ont exécuté publiquement des civils Banyamoulerée dans la ville de Niamoukali, situé à 47 kilomètres au nord de Koukoubira, dans la plaine de la Roussisi. Les victimes étaient accusées d'être en contact avec des éléments armés Banyamoulerée et des critiques infiltrés. Les exécutions ont dû lieu peu de temps après qu'un militaire de Tutsi a été tué à la frontière avec le Rwanda. En septembre 1996, des éléments armés Banyamoulerée ont tué un ombre indéterminé de Banyamoulerée au niveau du village des Lubonja dans le secteur de Nganja, du territoire de Fissi. Les victimes étaient pour la plupart des femmes qui avaient quitté Nganja pour se rendre à Nidemwe. Deux pasteurs ont également été tués au même endroit dans des circonstances similaires. Dans le territoire de Fissi, face au risque d'affrontement au niveau des moyens et au plateau des Mituva, entre les phases et les éléments armés Banyamoulerée de Tutsi, plusieurs centaines des civils de Banyamoulerée ont quitté le village des Bikokoboko et ses environs pour se réfugier à Baraka et Louéba en se mettant ainsi sous la protection des phars. Ces civils espéraient ne pas être confondus avec les groupes infiltrés. En dépit de cela, dans ce contexte, l'équipe mapping documente les incidents allégués suivants. Le 26 septembre 1996, avec l'aide des phases, les éléments armés BNB ont tué près des 300 civils Banyamoulergué dans la localité des Baraka du territoire de Fissi. Les victimes parmi lesquelles se trouvaient des femmes et des enfants ont été tués pour la plupart à d'armes blanches, de nombreuses femmes parmi lesquelles les mineurs ont été violées collectivement avant d'être tuées. Les tueries ont eu lieu en présence de la population qui n'a pas réagi. Les victimes venaient des villages des Bikokoboko dans les Hauts et Moines Plateaux. Leurs corps étaient enterrés dans une fosse commune à Baraka. En 2005, une autre autorité administrative nationale a demandé au groupe Maïmaï opérant à Baraka de déterrer les ossements des victimes et de les jeter dans le lac Tanganyika afin d'effacer toutes les traces des massacres. Le 29 septembre 1996, avec l'aide des phases, des éléments armés BNB ont tué 150 civils de Banyamoulergué parmi lesquels un grand nombre d'enfants et femmes dans le village de Louéba situé à 68 km au sud d'Ouvira dans le territoire de Fize. Certaines victimes ont été tuées à coups de machette. D'autres ont été brûlées vives dans une maison incendie à l'aide d'une grenade. De nombreuses femmes parmi lesquelles des mineurs ont été victimes des viols collectifs. dans la nuit du 29 au 30 septembre 1996, des éléments armés BNB ont tué près d'une centaine de civils Banyamoulergué en face du village de Mboko. Les victimes étaient pour la plupart des rescapés de la tuérie de Louéba que les miliciens avaient amenés plutôt pour les expulser au Rwanda. Les femmes et enfants du groupe ont pu atterrir le Rwanda mais les hommes ont été ligotés puis jetés dans le lac Tanganyika. Les miliciens ont épargné provisoirement quinze hommes qu'ils ont gardés dans un camp au niveau de Mboko. Devant les témoins, les miliciens ont toutefois déclaré que ces quinze hommes seraient brûlés plus tard, lesquels hommes ont depuis été portés disparus. Aux alentours du 2 octobre 1996, des jeunes locaux et des éléments des phases ont tué quinze Banyamoulergué dans le village de Sangue du territoire de Vira. Les victimes vivaient pour la plupart dans les quartiers de Kina, Nira et Kajemo et elles avaient un temps de trouver refuge dans la maison du chef de la cité. Les jeunes et militaires sont venus les chercher dans la maison du chef de la cité sous prétexte de les escorter au Rwanda mais ils les ont tués en cours de route. Le 6 octobre 1996, des éléments armés Banyamoulergué Tutsi auraient tué à Léméra dans le territoire de Vira plus d'une trentaine de personnes dont des civils et militaires qui recevaient des soins à l'hôpital local. Devant l'émotion suscitée par ces massacres, le 8 octobre, le vice-gouvernant du sud Kivu, Loapanji Loasi, a donné au Tutsi Banyamoulergué une semaine pour quitter définitivement la province sous peine d'être considéré et traité comme des éléments armés infiltrés. Le 10 octobre, le roi Na'a a encouragé tous les adultes Banyamoulergué de sexe masculin à rester aux aïres et à se battre pour le respect de leurs droits. Simultanément, le gouverneur du sud Kivu, le pasteur Kiamboa Walu Mona, a demandé à tous les jeunes de la province de s'envoler dans des milices afin d'épauler les phases. Dans ce contexte, l'équipe Mabinda a documenté les incidents allégués suivants. Le 10 octobre 1996, des phases ont tué plusieurs centaines de Banyamoulergués, dont les femmes et enfants, dans la ville de Bukavu. Le tuéry ont eu lieu principalement dans les quartiers Pandi et au niveau du site de la Société Nationale de Chemin de Fer à Saïrois, qui sert actuellement des zones portuaires. Plusieurs membres des familles des militaires, tous les servants dans les phases et accusés des trahisons, ont été exécutés à cette occasion. Les victimes ont été tuées soit par balle, soit par coup de machette. Le 11 octobre 1996, le chef d'état-major général de Faze, le général Elu Kimonga, a accusé officiellement les Banyamoulingue d'attaquer le pays avec l'aide du Rwanda, du Rwanda et du Burundi. Le 18 octobre de la même année, des éléments armés Banyamoulingue et Tutsi ont lancé une attaque sur Kiliba, aussitôt revendiquée par l'Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo, Afdel-en-Sigle. Dans ce contexte, l'équipe Mapping a documenté les incidents à l'année suivante. Le 21 octobre 1996, la population locale a tué un civil de Banyamoulingue et Tutsi, près du quartier Kabindoul de la ville de Vira. La victime a été décapitée et sa tête promenée sur un bâton à travers la ville. Les tueurs ont ensuite accroché les testicules de la victime sur un collier. Au cours du mois d'octobre ou de novembre 1996, les éléments armés Tutsi bourrondais des Forces de Défense de la Démocratie FDD ont exécuté en public entre 12 et 20 Banyamoulingues et Tutsi dans la ville de Kramitouga, du territoire de Moïga. Les victimes venaient pour la plupart des villages de Lugouchoua, territoire de Chabunda, Kitamba, Meroe, Luliba, des villages situés aux alentours de Kabitouga, dans le territoire de Moïga, où elles travaillaient pour la société minière et industrielle du Kivu, Soniki, et la compagnie minière des Grands Lacs, MGL. Elles avaient récemment quitté leur village afin de se réfugier à Kamitouga. Les FDD les accusaient de collaborer avec les militaires de l'AFDL, APR, qui progressaient en direction du village. La population et la Croix-Rouge ont enterré les corps des victimes dans une fosse commune située derrière la paroisse. Au cours du mois de novembre 1996, des éléments des FDD et des phases ont tué une cinquantaine de civils Tutsi au niveau de la rivière Zalia, à quelques kilomètres de Kamitouga, dans le territoire de Moïga. Les tueries ont eu lieu le plus souvent de nuit. Les corps des victimes ont ensuite été jetés dans la rivière Zalia. Au cours de cette période, plusieurs massacres des Banyamulengues ont été signalés au niveau de Minemboe dans le haut plateau du territoire de Fizi. L'équipe Mapping n'a ce pendant pas été en mesure de documenter ce cas. Les membres de la communauté Banyamulengue consultée ont déclaré ne pas avoir reçu d'informations précises sur ce sujet. C'était là le sud Kivu. Nous allons parler maintenant de Kinshasa. Suite au déclenchement de la guerre dans le Kivu, la population de Kinshasa s'est montrée de plus en plus hostile envers les Wandais et les populations d'origine rwandaise, notamment les Tutsis, qu'ils accusaient systématiquement d'être d'intelligence avec les AFDL, APR. L'incendie allégué suivant a été documenté. Fin octobre 1996, à l'occasion des manifestations publiques organisées par les étudiants pour protester contre la présence des Rwandais à Kinshasa, des hommes, des femmes et des enfants des nationalités ou d'origine rwandaise, en particulier ceux des Nutsutsis, ont été battus et humiliés en public. Au lieu de protéger ces personnes, les forces de sécurité ont arrêté arbitrairement de nombreux Rwandais pour la plupart des Tutsis. Elles ont également pillé et confisqué de nombreuses maisons leur appartenant avec la complicité de la population. Les victimes ont été arrêtées et détenues dans différents lieux de détention tels que le bâtiment du service d'action et des renseignements militaires SARM dans la commune de Ndanyema, celui des services nationales d'intelligence et des protections SNIP, situées en face de la primature dans la commune de la Gombe et le Tantjachi. Les conditions de détention étaient propres à entraîner des décès à grande échelle car les détenus étaient privés de nourriture et de soins médicaux. Nombreux de victimes ont été torturées et ont subi des traitements cruels, inhumains et dégradants. Un nombre indéterminé de personnes ont été exécutées par les forces de sécurité, en particulier dans le camp Tchachi. D'autres encore ont été déportées par les autorités aïroises au Rwanda et au Burundi et d'autres ont été contraintes de fouiller en urgence dans des pays tiers. La province orientale, suite au déclenchement de la première guerre à l'avancée des troupes de l'APR à travers la province orientale, les services de sécurité aïroises et la population de Kisangani ont adopté un comportement de plus en plus hostile envers les Rwandais et les populations d'origine rwandaises, notamment les Tutsis, qu'ils accusaient systématiquement d'être d'intelligence avec des affidèles APR. L'incendie, l'incident à l'idée suivant a été documenté. A partir du mois d'octobre 1996, les services de sécurité aïrois ainsi que des civils ont été arrêtés arbitrairement plusieurs dizaines de ces villes, des nationalités ou d'origine rwandaise ainsi que des personnes leur ressemblant dans la ville de Kisangani et ses environs. Ils ont été tués, ils ont été tués plutôt, ils ont été tués, un nombre indéterminé, ils ont été tués, un nombre indéterminé, dont au moins un en public. La plupart des victimes ont été détenues jusqu'à la prise de la ville de Kisangani par les troupes AFDL, APR et plusieurs d'autres. Et plusieurs d'entre elles ont été torturées. Le point B, nous allons voir attaque contre les réfugiés Hutu. Là, c'était d'abord l'attaque contre les Tutsi. Et maintenant, nous allons voir dans le point B, l'attaque contre les réfugiés Tutsi. Après leur installation au Nord Kivu et au Sud Kivu en juillet 1994, les ex-FAR Interamoe ont utilisé les camps des réfugiés situés les longs de la frontière avec le Rwanda et le Burundi comme des arrières-bases et des camps d'entraînement. Mettant en profit l'alliance stratégique conclue depuis plusieurs décennies avec le président Mobutu et le niveau de corruption régnant au sein des phases, les ex-FAR ont rejeté ou récupéré les matériels militaires confisqués à leur arrivée aux Aïfs et ont repris la guerre contre l'armée de Front Patriotique Rwandaise, du Front Patriotique Rwandais plutôt, devenue entre-temps l'armée nationale du Rwanda, l'armée patriotique rwandaise APR. Face à la montée des tensions entre le Saïm et le Rwanda, plusieurs États ont proposé d'éloigner les camps des réfugiés de la frontière. Certains ont aussi recommandé le déploiement d'une force internationale de maintien de la paix et l'ouverture des négociations au niveau régional. La faute de financement suffisant, de volonté politique et de stratégie adaptée pour séparer les combattants des réfugiés, les camps n'ont pas été déplacés et les éléments ex-FAR. Les inter-armées et inter-armées ont continué à s'armer en vue d'une reprise du pouvoir à Kigali par la force. Du fait de la présence de nombreux génocidaires parmi les ex-FAR, l'isolement diplomatique croissant du président Mobutu et du réfugié des nouvelles autorités rwandaises d'offrir des négociations, aucune solution politique n'a pu être dégagée et les attaques des ex-FAR inter-armées au Rwanda se sont multipliées, de même que les incursions de l'APR sur le territoire zaïrois. A partir du mois d'août 1996, les éléments armés Banyanguleng et Tutsi, mais aussi les militaires de l'APR et des FAB se sont infiltrés au Sud-Kiru. Ils ont attaqué les FAR et les ex-FAR inter-armées, mais aussi et surtout les camps de réfugiés dont certains servaient d'arrière-base aux ex-FAR inter-armées et aux groupes armés Utu-Burundais, CNDD-FDD et PALIP et PALIP et P-A-L-I-P-H Utu-F-Nel. Toute cette période a été caractérisée par une poursuite impitoyable des réfugiés Utu, des ex-FAR inter-armées par les forces de l'APR à travers tous les territoires congolais. Les réfugiés que les ex-FAR inter-armées ont parfois encadrés et utilisés comme boucliers humains au cours de leur fuite ont alors entrepris un long périple à travers le pays qu'ils ont traversé d'Est en Ouest en direction de l'Angola, de la République Centrafricaine ou de la République du Congo. Au cours de ce périple, les ex-FAR inter-armées et des réfugiés auraient parfois commis des exactions dans un grand nombre des pillages à l'encontre des populations civiles saïroises. Après les massacres à survenir au Burundi fin 1993 et la prise du pouvoir par les FPR au Rwanda en 1994, plusieurs centaines de milliers de réfugiés Utu Burundais et Rwandais ainsi que des éléments ex-FAR inter-armées des rebelles burundais du CMDDFDD avaient trouvé un refuge dans la province du Sud-Kivu. Fin 1994, les éléments ex-FAR inter-armées ont multiplié les incursions parfois meurtrières au Rwanda afin de reprendre le pouvoir par force. A partir de 1995, l'armée patriotique rwandaise APR a mené au moins deux raids aux Aïrs afin de les neutraliser. L'incident allégué suivant a été documenté. Le 11 avril 1995, une centaine de militaires de l'APR ont attaqué à l'arme lourde les camps des Biravats sur le territoire des cabarets, tuant une trentaine de personnes et blessant gravement un nombre indéterminé d'autres. Au cours de l'attaque, les ex-FAR inter-armées et les réfugiés n'ont pas riposté. Suite à cet incident, les réfugiés de ce camp ont été transférés dans le camp de Shimanga et Kachusha. Un nouvel incident allégué aurait eu lieu en avril 1996 au niveau du camp des réfugiés burundais au Rwanda et Rwanda de Rwanda dans le territoire à Douviens. Au cours du mois d'avril 1996, les éléments armés Banyangulenguetouti en provenance du Burundi ont tué entre 8 et 10 réfugiés dans le camp de Rwanda sur le territoire de Vira. Les assaillants ont ensuite continué leur chemin en direction des hauts et moyens plateaux. Dans le territoire de Vira, en 1996, l'HCR au commissariat aux réfugiés estimait à 2,119,446, le nombre de réfugiés dans le territoire de Vira pour les deux tiers des nationalités burundaises. Ces réfugiés étaient répartis dans les 11 camps situés le long de la rivière Bozésie, Oubuningu, Oubwenega, Lubarika, Kanganiwo, Lufungi, Lubberizi, constitués entre Moutarule et Lubberizi, Biriba, Kibongoye, Kajembo, Kagunga et Kahanda, bien que dans certains camps, les réfugiés civils cohabitaient avec les éléments ex-farimiteramoués, par exemple dans les camps de Kanganiwo, ou ceux des CNDDFDD, par exemple dans les camps de Kibongoye, l'immense majorité des réfugiés étaient des civils non armés. L'incident allégué suivant a été documenté. Dans la nuit du 13 au 14 octobre 1996, des éléments armés Banyamoulinge et Tutsi ont attaqué les camps de Rwuningu, à l'arme lourde, tuant quatre réfugiés et en blessant sept autres. Après la création officielle de AFDEL le 18 octobre 1996, les troupes de l'Alliance appuyées par celles de l'APR et des FAB, Forces armées bourronnaises, ont attaqué le village de Boegera après avoir pris le contrôle du village. Le 20 octobre, les militaires se sont divisés en deux colonnes, la première partant vers le Wungi en direction du nord et la seconde vers le Berizi en direction du sud. Au cours de leur progression, les militaires de l'AFDEL APR-FAB auraient mené des attaques généralisées et systématiques contre les 11 camps des réfugiés rwandais et bourrondais installés dans le territoire. Des nombreux témoins ont affirmé que ces attaques se sont déroulées alors que la plupart des éléments des effets phares interamués et ceux des CMDD-RTD avaient depuis quelques jours déjà quitté la zone. Dans ce contexte, l'équipe Mapping a documenté les incidents allégués suivants. Le 20 octobre 1996, des éléments de l'AFDEL APR-FAB ont attaqué les camps des réfugiés d'Itara 1 et 2 situés près du village de Wungi, tuant au moins 100 réfugiés bourrondais et wawadais. Dans les villages voisins de Katala, ils ont capturé et tué à bout portant des réfugiés qui tenaient de fuir. Les millénaires ont ensuite forcé la population locale à enterrer les cadavres dans les fosses communes. Le 20 octobre 1996, des éléments de l'AFDEL APR-FAB ont attaqué à l'arme lourde. Le camp de Kanganiro, situé à Wungi, tuant un nombre indéterminé de réfugiés, dont une vingtaine qui s'est trouvée dans l'hôpital du camp. Au cours de la même journée, ils ont aussi tué un nombre indéterminé de réfugiés qui se cachaient à Wungi, dans les maisons civiles saïrois. Dans les maisons des civils saïrois plutôt. Les militaires ont ensuite forcé la population locale à enterrer les cadavres dans les fosses communes. Le 20 octobre 1996, à leur entrée dans le village de Roubenga, des éléments de l'AFDEL APR-FAB ont tué un nombre indéterminé des réfugiés, des civils et des civils saïrois qui fouillaient en direction de Wungi. Les corps des victimes ont ensuite été jetés dans la rivière Abouzizi. Le 21 octobre 1996, les éléments de l'AFDEL APR-FAB ont attaqué les camps et le village de Loubarika, tuant un nombre indéterminé des réfugiés rwandais et bourrondais, ainsi que des civils saïrois qui tenaient de fuir dans le village après le départ des phases. Les militaires ont obligé la population locale à enterrer les corps dans quatre grandes fosses communes. Le même jour, les militaires ont aussi brûlé le fif 30 réfugiés dans une maison du village de Kakumbu, situé à 5 km du camp de Loubarika. Le 21 octobre 1996, les éléments de l'AFDL-APFAB ont attaqué à l'arme lourde les camps des réfugiés de Louberis, situés entre Louberisie et Moutaroulé, tuant environ 370 réfugiés. Les militaires ont jeté les corps des victimes dans les latrines. Ils ont aussi tué plusieurs dizaines de personnes réfugiées et saïrois au niveau du village de Louberisie et Moutaroulé. Après les tueries, les corps des plus de 60 victimes ont été retrouvés dans les maisons des deux villages. Le 24 octobre 1996, les troupes de l'AFDL-APFAB ont attaqué les camps des Kabunga. Et y ont tué un nombre indéterminé de réfugiés. Un témoin direct de l'attaque a affirmé avoir vu huit cadavres. Les militaires ont aussi tué un nombre indéterminé de réfugiés qui tentaient de fuir en compagnie des aïrois au niveau du village de Ongero. Situé à 1 km de Kabunga. Après la prise de la ville de Vira dans la nuit du 24 au 25 octobre 1996 et la mise en déroute des phases sur pratiquement tout le territoire de Vira, les réfugiés bourrundais et rwandais se sont enfouis dans plusieurs directions. Certains sont partis dans le territoire des Fizi, puis ont atteint le nord Katanga, la Tanzanie ou la Zambie. D'autres ont tenté de fuir vers le nord en passant par le territoire de Kabare et Walunga. Des nombreux réfugiés bourrundais se sont enfouis en direction du Burundi. Ne pouvant pas traverser la rivière Ouzizi, ils ont souvent été appréhendés au niveau de la sucrerie de Kiliba et le village de Nundunda, Nguendo et Mwaba. Dans ce contexte, l'équipe Mapping a documenté les incidents allégués suivants. Le 25 octobre 1996, les éléments de l'AFDL-APR-FAB ont tué un nombre indéterminé des réfugiés qui se cachaient dans les habitations abandonnées dans les secteurs 3 et 4 de la sucrerie de Kiliba. Entre le 1er et le 2 novembre 1996, les éléments de l'AFDL-APR-FAB ont tué de manière indiscriminée environ 250 civils, parmi lesquels plus de 200 réfugiés et une trentaine des Aïrois dans le village de Nundunda, situés tout près de la frontière avec le Burundi. Les réfugiés s'étaient cachés dans le village de Nundunda en espérant obtenir la protection des miliciens du CNDD-FTD qui avaient une base dans les environs au cours de l'attaque. Plusieurs réfugiés se sont noyés dans la rivière Ouzizi en tentant de s'enfuir. Les militaires ont également tué des Aïrois du village car ils les accusaient de soutenir les CNDD-FTD. Le 24 octobre 1996, dans le village de Mweba, des éléments de l'AFDL-APR-FAB ont brûlé vif 24 réfugiés Oudu-Burundais en provenance du camp de Biriba. A leur arrivée à Mweba, les militaires ont arrêté les personnes présentes dans le village. Après les avoir interrogés, ils ont libéré les civils saïrois et enfermé les réfugiés bourrondais dans une maison qu'ils ont incendiée. Les militaires de l'AFDL-APR-FAB ont érigé de nombreuses barrières sur la plaine de la Ouzizi autour du village de Bwegera, Sengue, Mweberizi, Iliba, à l'entrée de Viracité. Au niveau des Makobo-Lateux, dans le territoire de Fizi et à cellules des ravins de Urushima, territoire de Vira. Au niveau de ces barrières, les militaires auraient tiré les personnes interceptées en fonction de leur nationalité sous prétexte de préparer leur retour dans leur pays d'origine. Les personnes identifiées comme Hutu-Rwandais ou Gurundais sur la base de leur accent, de leurs caractéristiques morphologiques ou de leur habillement ont été systématiquement séparées des autres personnes interceptées et tuées dans les environs. Dans ce contexte, l'équipe Mapping a documenté les incidents allégés suivants. Le 22 octobre 1996, les éléments de l'APR-FAB ont tué dans le ravin de Urushima entre Bwegera et Luberizi, un groupe de près de 550 réfugiés Hutu-Rwandais qui s'étaient enfouis des camps de l'Uberizi et au Ruenena à quelques jours auparavant. Les militaires avaient intercepté les victimes au niveau des barrières érigées dans les environs entre le 27 octobre et le 1er novembre 1996 sous prétexte de les ré-rapatriés au Rwanda. Des éléments de l'APR-FAB ont conduit à nombre indéterminés des réfugiés supplémentaires dont les ravins de Urushima et les ont exécutés. Au cours des jours et des semaines qui ont subi le 25 octobre 1996, les éléments de l'APR-FAB ont tué un nombre indéterminé des réfugiés à un endroit appelé Kaororo, situé dans le secteur 7 de la sucrerie d'Equiliba. Les victimes avaient été appréhendées dans les villages environnants. Le 29 octobre 1996, les éléments de l'APR-FAB ont tué environ 220 réfugiés de sexes masculins à proximité de l'église de la 8e CEPZA, communauté des églises pentecôtistes aux Aïres. Actuellement, c'est Pâques, communauté des églises pentecôtistes en Afrique centrale, dans le village de Louberis. Les victimes faisaient partie d'un groupe de réfugiés à qui les militaires avaient fait croire qu'ils devaient se regrouper en vue d'être rapatriés au Rwanda. Les militaires ont séparé les hommes des restes du groupe et les ont tué à coups de baïonnette ou par balle. Les corps des victimes ont été enterrés dans les fosses communes situées à proximité de l'église. Le 3 novembre 1996, les éléments de l'APR-FAB ont brûlé 72 réfugiés roi-dé dans la maison de la Kotonko, situés à 1 km du village de Buéguera. Les victimes avaient été capturées dans les villages voisins. Les éléments de l'APR-DL avaient rassemblé les victimes dans la maison de Kotonko, en leur faisant croire qu'elles allaient être ensuite rapatriées au Rwanda. Le 13 octobre 1996, les éléments de l'APR-FAB ont tué environ 100 réfugiés bourrondais dans le village de Nguyengo, situés à 7 km de Sangue, dans le territoire de Buéguera. Les 8 octobre 1996, les militaires de l'APR-FAB ont tué 13 réfugiés de sexe masculin dans le village de Koukéguero, situés à 9 km de Sangue, dans le territoire de Buéguera. Les victimes faisaient partie d'un groupe de 200 à 300 réfugiés qui avaient fui le camp d'Eki-Bogoya. Une fois arrêtés, les réfugiés ont été enfermés dans l'église de la 8e Sepsa. Les militaires ont laissé partir les femmes et les filles-mêmes ont tué les hommes et les garçons. Les cadavres des victimes ont été jetés dans les latrines à côté de l'église. Le 12 octobre 1996, les élément des AFDL-APR-FAB ont tué 15 civils dans le village de Rousia, parmi lesquels des réfugiés qui avaient fui le camp de Louberis, Ntaboulé, ainsi que les civils aérois. Les victimes ont été capturées au cours d'une opération de ratissage menée par des militaires afin de débusquer les réfugiés se cachant parmi la population zaéroise. Certaines victimes ont été brûlées vives dans une maison et d'autres ont été fusillées. Les corps des civils ont été ensuite enterrés dans trois fosses communes. Le 22 octobre 1996, à Rousia, au bord de la rivière Rousia, des militaires de AFDL-APR-FAB ont tué au moins 150 personnes, dont une majorité des réfugiés rescapaient de l'attaque sur le camp de Roux-Ninou. Les victimes se cachaient dans la forêt lorsque les militaires les ont repérées. Leurs corps ont été brûlés par les militaires deux jours après l'incident. Une autre source a avancé le nombre de 600 victimes. Territoires des Wallungus et des Kabare. En 1996, le Haut Commissariat des Nations Unies aux Réfugiés estimez le nombre de réfugiés dans les camps des territoires des Wallungus, Kabare et Kalehe, communement appelés les camps de Bukavu, à 307 499 personnes, réparties entre 26 camps, entre autres Kamanyola, Izirangabo, Karabakari, Nya Ngezi, pour ne citer que ceux-là. Au Kivu, Kachusha, Katanga, Kalehe, Kabira, au nord de Bukavu, et Chondeshaï, Bukavula, Mangoe et Ekarama, à sur l'île Idue. Au cours de leur progression vers Bukavu, les troupes de l'ADL-APR ont détruit les camps de fortune construits par les réfugiés rescapés des massacres commis dans la plaine de la Kouzizi, dans le territoire de Bira, et à l'ouest de la ville de Bukavu, à partir du village des Nya Tengne. Les troupes de l'ADL-APR se sont divisées en deux groupes. Une première, un premier groupe a poursuivi en direction de Bukavu en passant par Nguanla, Nchuechue, Komoumi, Chabaharbe, Siriri et Luakabiri. Un autre a pris la direction de Waluungo, centre, en passant par Moku, Sidao et Sido-Dogo. Dans ce contexte, l'équipe Mapping a documenté les incidents arrêtés suivants. Le 20 octobre 1996, des éléments de l'ADL-APR en provenance de Buegera et de la ville rwandaise de Bukarama ont attaqué les camps des réfugiés de Kamanyola, dans le territoire de Waluungo, tuant un nombre indéterminé des civils des réfugiés et des civils zaïrois. Les militaires ont ensuite jeté le corps des civils dans les latrines du camp. Le 21 octobre 1996, les éléments de l'ADL-APR ont tué un nombre indéterminé des réfugiés au niveau de Nia-Rubale dans les collines de Kalunga, à 2 km de Kamanyola. Fuyant l'attaque contre leur camp de Kamanyola, ces réfugiés tentaient de rejoindre Bukarama. Certains ont été surpris pendant qu'ils se reposaient et d'autres ont été interceptés par des militaires au niveau des barrières érigées le long des routes. Les personnes répondant au salut en soyeux des militaires avaient un accent rwandais où les burundais étaient systématiquement exécutés. Les corps des victimes ont ensuite été enterrés par la population locale. A partir du 22 octobre 1996, devant l'avancée des troupes de l'ADL-APR, les réfugiés des camps des Nyangézi et des Nyatengde ont commencé à fuir en direction de Bukarama. A partir du 26 octobre 1996, les militaires ont lancé des attaques contre les camps situés au sud et à l'ouest de la ville de Bukarama. Dans la plupart des cas, les réfugiés avaient déjà quitté le camp avant l'arrivée des militaires pour fuir en direction des camps des Kachusha et Shimanga à l'ouest de Bukarama en direction de Shabuna. Le 26 octobre, des militaires de l'ADL-APR ont incendié les camps déjà abandonnés des Moukou à 10 km de Bukarama dans le territoire de Ouallongou. Dans ce contexte, l'équipe Mapping a documenté les incidents à l'idée suivante. Le 26 octobre 1996, les éléments de l'ADL-APR ont tué plusieurs centaines des réfugiés en fuite le long des axes reliant Nyatengue à Ouallongou centre et Nyatengue à Bukarama. Les victimes venaient pour la plupart du territoire de Vira et de la plaine de la Rousizi. Elles ont été tuées par balles à coups de baïonnettes ou sous l'effet d'éclats d'obus. Les militaires ont incendié la plupart des sites où se trouvaient les réfugiés. La majorité des victimes étaient des femmes, des enfants et des personnes âgées. Selon les témoignages recueillis, les militaires ont tué entre 200 et 600 personnes. Les corps des victimes ont été enterrés sur place par la population locale. À la date du 28 octobre 1996, des éléments des AFDL-APR en provenance de Nyangézi ont tué cinq réfugiés dans le village de Luakabiri, situé à 30 km à l'ouest de Bukavu. Après la prise de Bukavu, le 29 octobre 1996, les troupes de l'AFDL-APR ont continué leurs opérations contre les constitués au nord de la ville. Dans ce contexte, l'équipe Mapping a documenté les incidents allégés suivants. Le 2 novembre 1996, les éléments de l'AFDL-APR ont attaqué à l'arme lourde des camps de Kachucha, qui naient dans le territoire des cabarets tuant des centaines de réfugiés. Débordés, les phases du contingent zaïrois pour la sécurité des camps ont pris la fuite, suivie par une partie des réfugiés. Au cours de l'attaque des militaires de l'AFDL-APR ont tiré des façons indiscriminées sur les phases, les ex-phases inter-armées et les réfugiés. Aux alentours du 22 octobre 1996, les éléments de l'AFDL-APR ont tué plusieurs centaines des réfugiés dans le camp de Shimanga, situé à 71 km à l'ouest de Bukavu. A l'heure arrivés dans le camp, les militaires ont demandé aux réfugiés de se rassembler afin d'assister à une région. Les militaires leur ont ensuite promis d'abattre une vache et de leur donner la viande afin qu'ils puissent répondre les forces et rentrées dans les bonnes conditions ouroines. Ils ont ensuite commencé à enregistrer les réfugiés en les récupant par préfecture d'origine. A un moment donné, cependant, un coup de sifflet a rétenti et les militaires positionnés tout autour du camp ont ouvert le feu sur les réfugiés. Selon les différentes sources, entre 500 et 800 réfugiés ont été tués. En janvier 1997, des éléments de la FDL-APR ont tué au moins 30 de réfugiés rwandais et burundais ou la plupart à l'arme blanche sur la route Bukawu-Alungu à environ 16 km de la ville de Bukawu. Les victimes avaient été arrêtées dans le cadre d'une opération de ratissage avant de les tuer avant de les tuer. Les militaires les ont souvent torturés et mutilés. Le territoire de Kalé, après la prise de Bukawu par les troupes de la FDL-APR, la destruction des camps des réfugiés au nord de la ville, les rescapés se sentent en direction du nord Kivu. ils ont passé soit par les parcs nationaux en direction de Bunyakiri Ongo soit par Nyabibwe sur la route de Goma. Les réfugiés qui sont arrivés à Nyabibwe n'ont cependant pas pu atteindre la province du nord Kivu, ils ont été pris en détour par les troupes de la FDL-APR qui arrivaient de Gomaï ou de Bukawu. L'incident allégué suivant a été documenté. vers la mi-novembre 1996, les éléments des ex-fars inter-amoués ont tué un nombre indéterminé des réfugiés dans le village de Nyabibwe. La plupart des victimes étaient des personnes malades, âgées ou physiquement handicapées qui n'avaient plus la force de fuir. des ex-fars inter-amoués les ont tués en lançant une roquette sur la maison et sur les conteneurs dans lesquels certains étaient enfermés. D'autres sont morts pour les vifs lorsque les véhicules où ils avaient pris place ont été incendiés. cependant certaines victimes auraient demandé à être tuées de peur de tomber dans les mains des FDL-APR. L'équipe MAPI n'a cependant pas pu confirmer ses thèses. La majorité des réfugiés qui étaient bloqués à Nyabibwe ont tenté d'atteindre Mouniakiri et Ogmo en passant par le haut plateau des Kalere. Un groupe s'est installé dans le camp de fortune au niveau des Shange et Numbi. Poursuivis par les militaires de la FDL-APR, des nombreux refugiés ont été tués dans ces camps des fortunes et au niveau des Chekboumba et Numbishi dans le territoire des Kalere. Dans ces contextes, l'équipe MAPI a documenté l'incident allégué sur Homme. Le 21 octobre 1996, les éléments de la FDL-APR ont tué plusieurs centaines des réfugiés et ont blessé des centaines d'autres dans les camps de fortune à Shange, ainsi que dans la forêt des bambous de Rukiga et ses environs dans le territoire de Kalere. Certaines victimes ont été tuées par balles, par des éclats d'obus ou des roquettes, d'autres parmi lesquelles de nombreuses personnes âgées, des malades et des enfants ont été tuées le long de la route. Ce deuxième groupe de victimes était constitué des escapés de l'attaque contre le camp, les militaires qui leur avaient demandé de se rassembler et de marcher en colonne en direction du Rwanda ont ouvert le feu sur eux au cours de la route. Le 22 novembre 1996, les éléments de la FDL-APR ont tué un nombre indéterminé des réfugiés rescapés du camp de Shange au niveau de Lubumbashi. La plupart des rescapés de Shange ont fui par la forêt des bambous de Rukiga au niveau du village de Ombo. Ils ont rejoint les rescapés du camp Kachoucha, Imera qui cherchaient à atteindre la province du Nord Kivu en passant à travers les parcs du parc national de Kavu Zibiega. L'incident allégué suivant a été documenté. Aux alentours des 2 et 4 novembre 1996, dans le parc de Kavu Zibiega, les éléments de la FDL-APR ont tué un nombre indéterminé des réfugiés. Dans le territoire de Shabunda, des nombreux réfugiés rescapés dans des camps de Vira et de Kavu ont tenté de fuir en passant par le territoire de Shabunda. Ces réfugiés ont pris l'ancienne route réunion de Kavu à Kindu en passant par le village de Shimanga, Kingurube, Kachungu et Shabunda situés respectivement à 71, 181, 285 et 317 km à l'est de Bukavu. Vers la mi-décembre 1996, 38 000 réfugiés étaient enregistrés dans trois camps des fortunes dans les environs de Shabunda. Maké-C1, Maké-C2 et Kabakiti connus aussi sous le nom de Kabakiti 1, Kabakiti 2 et Kabakiti 3. Un nombre indéterminé de ces réfugiés souvent les retardataires ont été tués par les militaires de la FDL-APR sur la route de Shabunda. Des massacres ont été rapportés dans les villages de Mukengue. Balia et Ki-Bouloube en janvier 1997. Dans la région, quelques combats sporadiques ont eu lieu entre les militaires de la FDL-APR et des FAS et des ex-fars des armes battant en retraite. Les victimes des éléments de la FDL-APR étaient pour la plupart des civils non armés. L'incident allégué suivant a été documenté. le 5 février le 5 février les éléments de la FDL-APR ont tué environ 500 réfugiés au niveau du pont métallique sur la rivière ou Lindi à Shabunda à 9 km de Shabunda centre. La plupart des victimes étaient des réfugiés qui avaient fui les camps de Kabakiti 1, 2 et 3 à l'approche des militaires. Après les massacres, les villageois ont été forcés de jeter les cordes dans la rivière et de nettoyer le pont. Les militaires ont amené les forces les rescapés en direction de Kabatika puis les ont exécutés les gens de là. Les réfugiés qui ont pu s'enfuir en temps ont pris la direction des Kindos. D'autres ont cherché à partir en direction de Bukkavu après avoir appris que le HCR avait ouvert une antenne à Kingurube. Plusieurs militaires des réfugiés ont pris cette direction en circulant dans les forêts dans les forêts par des petits groupes de 50 à 100 personnes. Depuis janvier 1997, les militaires de l'AFDL-APR contrôlaient la zone et ils avaient érigé de nombreuses barrières le long des principaux axes routiers. entre les mois de février et avril 1997, les éléments de l'AFDL-APR auraient tué systématiquement les réfugiés passant par le village de Kingurube. les forêts environnantes et sur les 156 km de routes séparantes Kingurube et la cité de Chamboula. Lorsqu'ils interceptaient des réfugiés à Kingurube, les militaires de l'AFDL-APR leur demandaient généralement de les suivre sous différents prétextes notamment afin de les aider à pousser leurs véhicules jusqu'à Ampoué. en cours de route ils les auraient tués à coups de machette ou de couteau. En dépit de ces ordres donnés aux villageois de récupérer les corps des réfugiés, les ONG internationales et les témoins locaux ont pu observer sur les routes autour de Kingurube la présence de nombreux cadavres et de squelettes ainsi que des effets personnels ayant appartenu aux réfugiés. A plusieurs reprises des membres d'organisations internationales ont assisté à des opérations de nettoyage entre Chabouna et Kigoulube et concluent à la présence des fosses communes au bord des cimetières de plusieurs villages et au niveau de plusieurs sites isolés les longs de la route. le nombre total des victimes est difficile à estimer mais il se chiffre à plusieurs centaines voire plus des milliers. Dans ce contexte, l'équipe Mapping a documenté les incidents avec les suivants. dans la soirée du 13 février 97, des éléments de l'AFDN APR ont tué à coup de machette entre 70 et 180 réfugiés dans la localité de Mpue sur la route menant au village de Kigoulube. Après avoir rassemblé les réfugiés, les militaires leur ont dit qu'ils étaient venus pour régler les problèmes existants entre les Hutu et les Tuti-Wallais. Ils ont ensuite proposé aux réfugiés de se reposer et de manger quelque chose pour reprendre les forces avant de reprendre la route pour Kigoulube. Enfin, ils les ont conduits par petits groupes dans une maison où ils les ont tués. Ceux qui ont tenté de s'enfuir avant d'être conduits dans la maison ont été tués par pas. Les corps des victimes ont pour la plupart été enterrés dans une fosse commune située derrière cette maison. Le 15 février 97, des éléments de l'AFDN APR ont tué près de 200 réfugiés sur deux sites situés respectivement à quatre et sept kilomètres de Kigoulube. Un groupe de 60 des réfugiés a notamment été enfermés dans une maison que les militaires ont ensuite incendié. Les corps des victimes ont été jetés dans des fosses communes. Le 30 mars 1997, et au cours des jours suivants, des éléments des AFDL APR ont tué en présence de plusieurs co-responsables de l'APR, plusieurs centaines de réfugiés, entre Kachungo et Chamunda dans les localités d'Ivela, Balika, Lulingo, Keisha et au niveau du pont Oulini. Les victimes parmi lesquelles se trouvaient un grand nombre des femmes et enfants étaient pour la plupart des rescapeurs du camp de Shimanda qui avaient trouvé refuge à Kachung, une localité située à 54 kilomètres au nord-ouest de Chamunda. La zone de massacre est restée officiellement inaccessible pendant plusieurs jours aux organisations humanitaires, mais celles-ci ont pu, malgré tout, observer la conduite d'opérations des nettoyages ainsi que la présence tout au long de la route d'ossaments et d'affaires ayant appartenu aux réfugiés. Au cours réfugiés sont morts d'épuisement et d'affaires ayant appartenu aux réfugiés. Au cours du premier trimestre 1997, de nombreux réfugiés ont son mort d'épuisement et de faim au cours de leur trajet à travers Kikouloube et Chamunda. menacés d'extermination à tout moment, ces populations étrangères aux milliers des sous-alimentés n'ont pas perçu, n'ont pas reçu d'aide humanitaire. Après avoir interdit aux humanitaires de circuler au-delà d'un périmètre de 30 km autour de Bukavu, les responsables de l'AFDEL-APR leur ont imposé la présence des facilitateurs appartenant à l'AFDEL au cours de chacune de leurs missions. Selon plusieurs témoins, ces facilitateurs en ont profité des missions des humanitaires pour fournir aux militaires de l'AFDEL-APR des informations concernant la localisation et les mouvements des réfugiés. Ces derniers ont pu ainsi tuer des réfugiés avant qu'ils ne puissent être récupérés et rapatriés. Au cours de la même période, les militaires de l'AFDEL-APR ont formellement interdit aux civils les aïvois vivant dans la région de portée secours aux réfugiés. Les militaires ont ainsi tué un nombre indéterminé des aïvois qui avaient aidé directement les réfugiés qui avaient collaboré avec les ONG internationales et les organismes des Nations Unies afin de les localiser et de pouvoir leur apporter une assistance. Le nombre total des réfugiés morts, des femmes d'épuisement ou des maladies dans cette partie du Sud qui vous est impossible à déterminer mais ils s'élèvent probablement à plusieurs centaines voire plusieurs milliers. Les tueries et les violations graves des droits de l'homme à l'encontre des réfugiés rwandais et burundais se sont poursuivis bien après la conquête militaire de la province par les troupes de l'AFDEL-APR-FAB. L'incident allégué suivant a été documenté. entre le 26 et le 29 avril 1997 des éléments de l'AFDEL-APR ont enlevé détenus arbitrairement et torturés une cinquantaine des mineurs ou durois ainsi que neuf réfugiés adultes dans les environs de l'aéroport de Kavoum dans les territoires de Kabal. les victimes se trouvaient au centre de traitement pour enfants réfugiés de Luiro lorsqu'elles ont été enlevées le 26 avril entre 4 et 5 heures du matin. Elles ont été torturées puis acheminées en bus vers l'aéroport de Kavoum où elles ont été placées dans un dans un conteneur et de nouveau torturées et soumises à des actes cruels inhumains et dégradants. Les militaires ont également battu les personnels médicaux du centre de Luiro au motif qu'ils avaient accepté de soigner des réfugiés. Suite à des fortes pressions internationales, les victimes ont été remises au HCR. Les victimes ont signé qu'il y avait de nombreux autres conteneurs sur l'aéroport qu'ils étaient utilisés pour les militaires pour torturer les réfugiés. 2. Nous allons parler du Nord-Kivu. Au Nord-Kivu, nous allons commencer par l'attaque contre les réfugiés du camp situé sur l'axe Goma-Rochou. en octobre en octobre en octobre le HCR estimait à 717 991 le nombre de réfugiés rouanais présents dans la province du Nord-Kivu. La plupart vivaient dans les 5 camps situés autour de la ville de Goma. Le camp de Kivoumba 1900 1940 Calais est d'abord 200 et 2 566 Kivoumba 114 986 Kaindo 112 875 se trouvait sur la route de Kivoumba au nord de Goma. Les camps de Mungunga 156 1115 et lacs vert 49 449 étaient situés sur la route des Saké à moins de 10 km à l'ouest de Goma. Bien que la grande majorité des réfugiés étaient des civils non armés se conservaient également d'arrière-base aux militaires. ex-fars particulièrement nombreux dans le camp des Katali pour mener des fréquentes incursions au territoire rwandais. Tout comme au sud Guivou, les éléments infiltrés en province du Rwanda auraient attaqué les camps des réfugiés sur l'Axe à plusieurs reprises avant même le début officiel des hostilités. L'incident allégué suivant a été documenté. dans la soirée du 27 juin 1996, un groupe d'infiltrés venu du Rwanda a tué trois réfugiés, deux militaires du contingent zaïwa pour la sécurité du camp et trois gardiens de la croix rouge lors d'une attaque contre le camp des réfugiés de Kibumba dans le territoire des Nyarangongo des Niragongo plutôt. A partir de la mi-octobre 1996, les infiltrations en provenance du Rwanda se sont intensifiées et les militaires de l'AFDL-APR ont commencé à tirer de manière sporadique à l'arme lourde et à l'arme légère sur les trois camps situés les longs de l'Axe à Goma-Goutchoubo. Le camp de Kibumba situé à 25 km au nord de Goma a été le premier à tomber à tomber. L'incident allégué suivant a été documenté. Dans la nuit du 25 au 26 octobre 1996, des militaires de l'armée de l'AFDL-APR ont bombardé le camp de Kibumba à l'artillerie lourde tuant un nombre indéterminé des réfugiés et détruisant l'hôpital du camp Fuyant Kibumba. Près de 194 000 réfugiés ont pris la direction du camp de Mungunga. Le camp de Katale a également été attaqué dans la nuit du 25 au 26 octobre 1996 par les AFDL-APR mais les militaires des phases et les éléments des ex-fars interamués ont repoussé l'attaque. L'incident allégué suivant a été documenté. Le 26 octobre 1996, des militaires de l'AFDL-APR ont attaqué les camps de Katale à l'arme lourde tuant plusieurs dizaines de réfugiés ainsi qu'un militaire saïrois du contingent saïrois pour la sécurité des camps. Ils ont été tués un homme indéterminé ils ont été ils ont également tué un homme indéterminé des réfugiés à l'arme blanche. Après des violences des violences des violents des violents des combats après des violents combats avec les militaires phases et des éléments ex-phars interamés du camp des réfugiés des Katale venus en renfort les militaires de l'AFDL-APR ont pris le contrôle du camp militaire des phases situé entre Goma et Ruchogu à proximité de la frontière avec le Rwana. Le 30 octobre la plupart des réfugiés des camps des Katale et Kaindo qui se trouvaient à proximité du camp militaire ont commencé à prendre fuite. Comme les troupes de l'AFDL-APR avaient coupé la route allant vers Goma certains réfugiés sont partis en direction de Masisi en passant par Tango tandis que d'autres ont tenté de rejoindre le camp des Mungunga à travers le parc national de Virunga. Certains réfugiés sont pour la plupart restés sont restés pour la plupart dans le camp. L'incident allégué suivant a été documenté. Le 31 octobre 1996 les militaires de l'AFDL-APR auraient tué plusieurs centaines des réfugiés qui se trouvaient encore dans le camp des Kaindo et des Katale. Les rapporteurs spécials sur la question de la violation des droits de l'HCR de l'HCR qui s'est rendu sur place quelques mois plus tard a estimé le nombre des victimes à 143 dans le camp des Katale et entre 100 et 200 dans celui des Kaindo. Au cours de la première semaine suivant l'offensive des militaires l'AFDL-APR au nord Kivu un petit nombre des réfugiés a choisi de rentrer au Rwanda selon le HCR environ 900 réfugiés ont ainsi traversé la frontière au niveau des Montour entre le 26 et le 31 octobre 1996. Les pressions physiques et psychologiques que subissaient les réfugiés de la part des ex-fars interamoins expliquent en partie leur réticence à rentrer au Rwanda toutefois ce refus de rentrer était également lié aux risques encourus lorsque les réfugiés se présentaient spontanément aux militaires de l'AFDL-APR en vue de leur rapatrimoine afin en effet les militaires de l'AFDL-APR auraient tué des manières délibérées et à plusieurs occasions des réfugiés leur demandant de les aider à rentrer au pays. voilà pour aujourd'hui vous avez suivi le deuxième chapitre du rapport mapping le deuxième chapitre dans sa première partie vous allez sans aucun doute suivre la seconde partie dans les jours à venir moi je vous dis au revoir et on se retrouve à la prochaine à la prochaine à la prochaine